Le serment sur la montagne Chers frères et sœurs, Le serment sur la montagne est un ensemble d'enseignements de Jésus-Christ dans les Béatitudes. Et quand Jésus prononce ce serment, il fait une présentation de ce qu'il considère comme nécessaire pour le bonheur de l'homme, ce désir inné et universel d'être heureux. Mais comment arriver au bonheur ? Que faire pour être heureux ? Plusieurs siècles plus tôt, l'homme se posait déjà la question du bonheur. Dans la Grèce antique, par exemple, beaucoup ont essayé de donner une réponse. Pour Épicure, le bonheur est l'absence de douleur. C'est la fuite des problèmes, de tout ce qui fait mal à l'homme. Et aujourd'hui, nous vivons à une époque où il est constamment conseillé à l'homme d'éviter les problèmes. Problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes de cohabitation entre frères et sœurs ou amis. Évidemment, il est impossible de résoudre tous les problèmes. Pour les stoïciens, le bonheur consiste dans l'accomplissement d'une vie scrupuleusement éthique, c'est-à-dire une vie complètement en accord avec les normes morales. Mais ensuite, ils se sont rendus compte que c'était très difficile et ils ont établi une sorte de norme selon laquelle il faut garder une certaine médiocrité ou la pratique de la vertu, mais sans exagérer. Dans le monde juif, il avait aussi une autre forme de compréhension du bonheur. Pour eux, et puisque beaucoup entre eux ne croyaient pas à la vie éternelle, comme c'est le cas avec les sadducéens, le bonheur consistait dans la possession, possession de la santé, de l'argent, du triomphe, du succès et du pouvoir. Pour Jésus, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et il est amour. Par conséquent, il ne sera heureux que lorsqu'il l'aime parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour et nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, plus nous aimons, plus nous ressemblons à Dieu. Car le bonheur vient de Dieu et celui qui aime est heureux. Il est vrai, chers frères et sœurs, que le respect des normes morales est déjà une façon d'aimer. Mais l'amour va au-delà du fait de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir et de donner l'aumône. Celui qui aime est vraiment heureux. Les béatitudes nous permettent de distinguer plusieurs formes d'amour. Pour Saint Paul, par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, « L'amour ou la charité croient tout. Excuse tout. L'amour attend tout. Tolèrent tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. » Jésus lui-même dira plus tard, lors de la dernière scène, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ceux qu'on aime. Si l'on prend les béatitudes sous cet angle, elles sont une expression d'amour ascendant. Une personne qui aime cherche la paix et heureuse. C'est pourquoi Jésus dit « Heureux les pacifiques ». Une personne qui aime pardonne. Elle n'est pas rancunière. Voilà pourquoi Jésus dit « Heureux les miséricordieux ». Une personne qui aime donne l'aumône à de la compassion pour les pauvres. Une personne qui aime est fidèle à Dieu et aux prochains. C'est pourquoi Jésus dit « Heureux les persécutés pour ma cause ». Une personne qui aime non seulement donne l'aumône, mais cherche aussi la justice, ne reste pas silencieuse face à l'injustice, même si ce n'est pas elle qui souffre. Une personne qui aime défend les droits de ceux qui sont écrasés par nos systèmes, ou l'abus des pouvoirs, l'arrogance des leaders politiques, les mensonges ou l'hypocrisie dans nos familles ou dans nos communautés religieuses. Elle est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. C'est pourquoi Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim de justice parce qu'ils seront rassasiés ». Chez frères et sœurs, la clé des béatitudes consiste dans l'amour. Seulement celui qui aime qui est vraiment heureux. Même si le monde pense le contraire. Parce que d'après le monde, c'est celui qui est aimé qui devrait s'estimer heureux. Mais Jésus nous dit exactement le contraire. Ce n'est pas celui qui est aimé qui est heureux, mais plutôt celui qui aime. C'est celui qui aime qui est heureux. À travers les béatitudes, Jésus nous enseigne que le chemin du bonheur consiste dans l'imitation de Dieu, parce que Dieu est amour. Demandons-lui donc que c'était grâce de nous aimer comme frères et sœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada